salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahbab yafi Allah wa rahbab yukum a la vidio jdeid fa la vidio insha Allah bdn l'agradin chufu série numéro 2 bdn sba des exercices circuit hydraulique lakinshub shakof khanath bdn sb jdeid dier vidio insha Allah a la barakatila radey de juni chufu l'exercice numéro 1 calcule le début d'huile au litre par minute referie par une pompe ayant une cylindrée de 80 cm3 par tour et ayant une vitesse de rotation de 1460 tours par minute lakinshubwa etna une pompe la cylindrée saha ya 80 cm3 par tour point de la vitesse de rotation ya 1460 tours par minute la question calcule l'udb calcule l'udb la formule bdn sba l'udb donc qb est égale a la cylindrée fois la vitesse de rotation donc qb l'udb cylindrée et la vitesse de rotation bdn sba les données indique 80 cm3 par tour bdn sba la cylindrée ou indique la vitesse de rotation 1460 tours par minute application numérique donc indique 80 cm3 par tour et 1460 tours par minute et 1460 tours par minute donc j'écris des valeurs avec les unités pour la simplification principale des unités qui m'a qu'enchauffe au tour ma tour m'a qu'en simplifié donc je n'aurai qu'à dire centimètres cubes par minute centimètres cubes par minute donc application numérique donc il y a 116 1800 cm3 par minute très bien mais l'incipient la question l'incipient la question donc il abrite un centimètre vers un litre donc 1 divisé sur 1000 très bien donc 116 1800 divisé par 1000 il y a litre par minute application numérique donc il y a 116,8 litre par minute donc à la voix le débit referé par la pompe très bien alors barakassi l'a retenu de son cheveux l'exercice numéro 2 un moteur hydraulique consomme 75 cm qui partent et fait 720 heures par minute la pression est de 200 bar comme je vous ai donné un moteur hydraulique consomme 75 cm qui partent la vitesse de rotation 720 heures par minute la pression de travail est de 100 bar la question calcule la puissance et le moment de sous-couple donc adhème la puissance donc la puissance la formule sa est égale le moment de couple fois oméga ou bien le moment de couple fois 2pi n 2pi n il y a une autre formule dans le système hydraulique donc la puissance est égale à la pression fois le débit la pression fois le débit donc la pression est de 100 bar ce n'est qu'elle a calculé le débit très très bien donc le débit est égale à la cylindrée fois la vitesse de rotation qui est n donc la cylindrée il y a 75 cm3 par tour et la vitesse il y a 720 heures par minute donc il y a un débit du moteur en cm3 par seconde donc dans la cylindrée est égale à 75 cm3 par tour la vitesse de rotation donc il y a 720 tours par minute mais si on convertit en seconde donc divisé sur 60 donc il y a 60 à 60 donc est égale à 12 tours par seconde 12 tours par seconde application numérique donc 75 x 12 est égale à 900 cm3 par seconde 900 cm3 par seconde donc mon qu'il convertira le mètre cube par seconde la conversion entre mètre cube et cm3 ou 10 à la puissance moins 6 10 à la puissance moins 6 à l'âge et s'en dit en a moins 2 mais bien sûr 10 à la puissance moins 2 x 3 à l'âge et s'en dit en a moins 6 à l'âge et s'en dit en a moins 6 à l'âge et s'en dit en a le débit mais la pression n'a fait donné donc la puissance du moteur donc est égale à la pression fois le débit la pression et l'âge et n'a plus pascal ou du débit une mètre cube par seconde donc crassé directement la puissance la puissance à l'âge et le droit la puissance à l'âge et le droit donc application numérique donc en a dit qu'à ce n'est un dia de pression pour bar donc resté convertir à le même le pascal donc resté mais le multiplié par 10 à la puissance 5 10 à la puissance 5 mais n'est pas le qui fait donc à l'âge et la application numérique donc p est égale à la pression fois que v donc fois deux sont fois 10 à la puissance 5 fois 9 fois 10 à la puissance moins 4 donc un dit 10 à la puissance 5 mais 10 à la puissance moins 4 sur la carrière 10 à la puissance 1 dit il ya 18 mille watts 18 mille watts ou bien radiculou 18 kilowatts 18 kilowatts donc plus bas là de la question a dit mon qu'il n'a pas de la formule a dit mon qu'il n'a pas de la formule donc à déclencher la pression en barre ou a dit à une convertie qui fait le même lettre par minute lettre par minute donc deuxième question doit le moment de couple donc un dit d'après à de la formule donc p est égale à m fois le moment de couple fois oméga ou bien de pn donc le moment de couple est égal à la puissance sur de pn la puissance sur de pn application numérique donc un dél p il ya 18 mille watts ou bien soit depuis un don qui est depuis fois de ce depuis fois de ce l'application numérique donc ce n'est pas tenu le moment de couple est égal à 238,5 ni autant fois m le temps à la barca c'est l'air de nous enchauffer l'exercice numéro 3 un moteur hydraulique à une cylindrée de 13,4 cm qui partout il reçoit un début de 16 litres par minute le début de fuite et de 1 litre par minute la pression disponible et de 80 bar très bien donc il m'a qu'un chauffeur un moteur hydraulique la cylindrée de 13,4 cm cube partout il reçoit un débit de 16 litres par minute mais un débat de 16 litres par minute la pression disponible ou bien la pression du travail et 40 bar 40 bar donc la question c'est là quel est le couple du moteur et sa fréquence de rotation et sa fréquence de rotation très bien donc on dit le couple du moteur donc on dit déjà bien à la puissance jusqu'à ce qu'il ya le moment de couple fois oméga ou bien de pn ou bien de pn on dit une autre formule qu'on a déjà donné à l'haha donc il ya la pression fois le débit la pression fois le débit très bien donc on a dit déjà bien à l'haha donc il ya la cylindrée fois la vitesse la cylindrée fois la vitesse la cylindrée fois la vitesse ou bien d'alika la vitesse moukine simplifiera donc la vitesse mais la vitesse simplifie donc je n'ai qu'à l'haha où le moment de couple fois 2p est égal à la pression fois la cylindrée la pression fois la cylindrée donc l'haha où le moment de couple du moteur donc donc le couple du moteur est égal à la pression fois la cylindrée sur 2p sur 2p application numérique donc on dit la pression donc on dit bêche bel bar donc racine rouleau le pascal donc il m'a qu'à je vous 40 fois 10 à la puissance 5 donc la cylindrée le moteur donc il ya 13,4 cm3 partout voilà qu'il ya un arsini convertir le mètre cube donc je n'ai qu'à je vous dire que je vais multiplier fois 10 à la puissance moins 6 donc 13,4 fois 10 à la puissance moins 6 très bien donc application numérique donc un débit 40 fois 10 à la puissance 5 de la pression fois 13,4 fois 10 à la puissance moins 6 principal la cylindrée sur 2p donc application numérique donc le moment de couple est égal à 8,5 newton fois mètre newton fois mètre donc à des deux chevaux la fréquence de rotation la fréquence de rotation il reçoit un débit de 16 litres par minute donc un dos il reçoit donc qu'est ce qu'il ya 16 litres par par minute mais on a dit wahad le fouet donc le 40 litre par minute 1 litre par minute donc qu'il m'a qu'à ce qu'on a maintenant la formule de débit donc il y a la cylindrée fois la vitesse la cylindrée fois la vitesse donc la vitesse de rotation est égale oua le débit sur la cylindrée le débit sur les cylindrées donc le débit donc on a donc 16 moins 1 donc on a dit wahad le fouet au bien donc l'application numérique donc voilà 15 litres par minute donc on a dit cylinderie 13.4 cm3 par tour donc comme on voit la cèlindre, elle fait 1 cm3 et il y a 15 litres donc je dois mettre les églises très bien, donc je vais essayer de faire en faire la cèlindre cèlindre alors on va voir 13.4 x 10 à la poissance moins 3 1,3 litres par tour donc j'ai 15 litres par minute ou en dit la cylindrée est égale 0,0 134 134 application numérique donc la vitesse de rotation 1119,4 heures par minute heures par minute alors qu'à c'est la redimension pour l'exercice numéro 4 un moteur électrique entraînant une pompe à cylindrée constante absorbe donc le moteur une puissance de 3680 watts rendement de son moteur est égale 0,75 sachant que la pompe restitue une puissance de 2208 watts donc la puissance d'eau sortie d'élève la pompe première question quel est le rendement de la pompe deuxième question cette pompe débite dans un vérin côté fond le diamètre de piston est de 10 cm la masse totale a déplacé y évalué à 4800 kg quelle pression est nécessaire pour déplacer cette masse et la pression nécessaires pour déplacer la masse via 4800 kg troisième question la vitesse de sortie de la tige de vérin est de 3 cm par seconde qu'il est en litre par minute le début de la pompe qu'il est en litre par minute le début de la pompe deuxième chose pour la solution première question est là le rendement de la pompe donc rédige maintenant la puissance utile du moteur donc le moteur est de la puissance d'entrée et de la puissance de sortie la puissance de utile il y a la puissance utile avec la puissance utile il y a 400 à l'élève la pompe donc 400 à l'élève il y a la puissance absorbée donc au bien d'un goulon il y a la puissance absorbée par la pompe donc la sortie du moteur il y a l'entrée de l'âge de la pompe donc qu'on a déjà dit le rendement du moteur est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée donc on va essayer de calculer la puissance utile la puissance utile du moteur est égal au rendement du moteur fois la puissance absorbée on a déjà dit la puissance absorbée on a dit le rendement donc le rendement est égal à 0,75 ou la puissance absorbée du moteur 3680 très bien application numérique 0,75 fois 3680 donc la puissance utile du moteur vient de sortie du moteur il y a deux mille sept cent soixante watts on l'a dit sur l'élève il y a la puissance absorbée de l'âge lié la pompe donc la puissance utile de moteur est égal à la puissance absorbée de la pompe est égal à deux mille sept cent soixante watts donc le rendement de la pompe à l'élève la puissance absorbée on a déjà donné la puissance utile donc le rendement de la pompe la puissance utile sur la puissance absorbée la puissance utile ou bien restituer les données donc il y a deux mille deux cent huit ou l'application numérique je voulais à deux mille deux cent huit sur deux mille sept cent soixante donc direct sur 0,8 ou l'air des roger le rendement ou à 80% 80% deuxième question quelle pression est nécessaire pour déplacer cette masse m est égale 4800 kg donc poids de cette masse donc la force est égale à la masse fois g l'intensité de poidsanteur g est égale 9,81 kg par newton application numérique donc 4800 fois 9,81 donc f est égale 47000 48 newton 88 newton 48 newton c'est un hawell convertir à 10k newton donc divisé sur 10 donc il y a 4708,8 dk newton le rendement de ce qui s'est mis là 120 le calcul donc c'est un chauffeur la pression nécessaire donc déjà il y a la forme la pause la pression est égale à la force sur la surface mais il y a la force ou la surface centimètre carré donc la pression est égale à la pression la pression est égale à la force donc je trouve qu'il y a la surface très bien donc la surface il y a bien le vérin cylindrique donc la formule est égale à pi fois 10 au carré sur 4 donc s est égale à x 10 à la présence 2 sur quatre applications numériques donc s est égale 78,5 cm carré cm carré application numérique donc un déla force 4708,8 ou en dit la surface 78,5 donc après l'application numérique un des la pression la gestion il ya il ya 60 par 60 balle de calme troisième question le débit de la pompe au litre par minute le débit de la pompe au litre par minute donc on a déjà dit le débit est égale à la vitesse fois la surface la vitesse fois la surface donc maintenant la vitesse est égale à centimètre par seconde ou la surface est égale à centimètre carré donc j'en ai choisi le débit centimètre cube par seconde donc déjà on dit la vitesse est égale à trois centimètre par seconde ou on dit la surface 78,5 cm carré application numérique donc trois fois 78,5 donc le débit est égale à 235,5 cm par seconde donc qui m'a qu'à ce que vous venez vers le débit de la pompe au litre par minute donc la question au litre par minute mais on a donné centimètre cube par seconde centimètre cube par seconde donc c'est là litre on convertit le centimètre cube ou le minute la hier le seconde très bien donc l'eux est égale à convertir le mille litre donc gradine haudon divisé au sur mille ou bien multiplier fois 10 à la puissance moins trois ou ben se bat le minute radine haudon d'arbre à fach 60 parce que je choisi l'a bach litre sur minute très bien l'application numérique donc je n'ai jamais donné le débit ou à 14,3 litre par minute 14,3 litre par minute ben se bat les conversions comme le centimètre cube pour l'eux est égale divisé sur mille ou bien 10 à la puissance moins trois ben se bat le seconde peut se mettre le minute à c'est une dire fois 60 fois 60 très bien donc nous j'enchauffe l'exercice numéro 5 on dispose une installation hydraulique composée pour la partie de puissance d'un virin à double effet simple tige commandé par l'intermédiaire d'un distributeur 4,2 monostable à pêche pneumatique et d'un moteur hydraulique à deux sens de rotation commandé par un distributeur 4,3 centre fermé les vitesses de rotation en marche avant et marche allée sont contrôlées par des angleurs unidirectionnels le vérin et le moteur hydraulique fonction alternativement donc alternativement caractéristiques de vérins le diamètre de piston 100 cm le rendement 80% caractéristiques de moteur hydraulique cylindrée 120 cm3 caractéristiques de moteur pompe pression de tarage 200 bar le début de la pompe 48 litres par minute la première question tracer le schéma de puissance de cette installation quelle est la puissance hydraulique installée rendement du supposant 100% 100% principal au rendement troisième question calculer la force utile de vérins calculer la force utile de vérins quatrième question calculer la fréquence de rotation n du moteur hydraulique en 2 par minute à la braque c'est là nous avons la solution donc première question il y a le schéma de l'installation donc il y a le schéma de l'installation donc il y a les composants donc le premier composant groupe motopompe donc il y a un moteur électrique entre une et la pompe il y a un réservoir il y a filtre très bien donc deuxième composant il y a l'émetteur de pression l'émetteur de pression troisième composant il y a un distributeur K2 monostable à pilotage pneumatique donc il y a un moteur pneumatique rappelé par le sol et le schéma de l'émetteur monostable monostable quatrième composant il y a un double effet simple tige donc il y a un double effet donc il y a un orifice numéro 1 et l'orifice numéro 2 très bien il y a un simple tige donc nous nous avons le composant suivant il y a un moteur hydraulique à deux sens de rotation voilà maintenant un distributeur 4 3 à centre fermé donc il y a fait trois cases voilà maintenant quatre orifices où il y a un groupe il y a centré que c'est contre le centre qui contenait tous les orifices fermés tous les orifices fermés voilà maintenant étrangleurs unis directionnelles donc maintenant deux très bien donc à d'abonnement le schéma dirai je dirai l'installation et l'exercice numéro 5 deuxième question est-ce que la puissance hydraulique installée donc il y a deux formules soit il y a un traitement la puissance est-ce qu'on fait à la pression par le pascal ou le débit mètre cube par seconde ou bien il y a un groupe il y a la pression à d'abord ou le débit litre par minute ou le débit litre par minute ou le débit sur 600 ou le débit sur 600 ou l'exercice de kilowatts on a dit les données la pression par le bar ou on dit 2 débit par litre par minute donc à des cinq mille deuxième formule que la puissance est égale la pression fois le débit sur 600 donc à des cinq mille deuxième formule donc d'hériture moins de loi 200 bar fois 48 litres par minute sur 600 application numérique donc la puissance hydraulique est égale 16 kilowatts 16 kilowatts deuxième fois troisième qui sollifia la force utile du vérin donc on va appliquer le rendement principal la force principal le vérin donc le rendement d'hériture la force est égale ou à la force de sortir bien utile et la force d'hériture l'entrée donc la force utile est égale ou à la force d'entrée fois le rendement la force d'entrée ou à la pression fois la surface la pression fois la surface fois le rendement la surface est égale ou à pi fois d au carré sur 4 d à 10 donc 10 la puissance 2 donc est égale 100 100 fois pi sur 4 application numérique donc quoi 78,5 cm carré très bien donc application numérique donc on dit la pression de 100 la surface 78,5 fois 0,8 application numérique donc la force utile du vérin donc est égale 2670 kN donc quatrième question fréquence de rotation n du moteur donc le début est égale la cylindrie fois la vitesse de rotation donc la vitesse est égale ou à le début sur la cylindrie la cylindrie est égale 120 cm3 ou le principe va le QV ou bien le début 48 litres par minute 48 litres par minute donc la cylindrie on convertit à 1 cm3 donc la cylindrie x 1000 la cylindrie est égale 48000 cm3 par minute très bien l'application numérique donc à 9 à 48000 sur 120 donc la vitesse de rotation est égale il y a 400 tours par minutes 400 par minute merci pour votre attention quand tu m'ennais le videoconnes comme on t'aq à la vidéo qu'adimbe et de la wa salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu merci à vous Sous-titrage ST' 501